Daniel Arapmoy, ancien président du pays, décédé, on n'entend quasiment que des éloges depuis mardi et pourtant il a régné sur ce pays d'une main de fer. Oui, les Kényans ont un avis partagé sur lui, alors une partie pense qu'il a fait de bonnes choses, surtout dans l'éducation. Alors tout le monde m'a cité le Maziwa Yanyayo, alors c'est en fait le lait qu'il a commencé à faire distribuer gratuitement dans les écoles en 80. Les Kényans qui ont aujourd'hui 30-40 ans s'en souviennent très bien, ça permettait notamment aux écoliers issus de familles potes d'avoir un peu de nourriture. Bon, les gens citent aussi la stabilité du pays Soumoy, il y a une histoire officielle qui dit que sous son règne il a unifié le pays, alors que les nations de la région comme Ouganda, Soudan, Somalie se divisaient. Mais une partie n'a pas forcément un bon souvenir non plus, pendant son règne il a écrasé l'opposition, les adversaires ont été arrêtés, torturés, parfois assassinés. Il s'en est pris à des communautés qui n'étaient pas perçues comme soutenant suffisamment l'état central. Je citerai juste le pire massacre de l'histoire du Kenya, Wangala, dans le nord du pays. C'était Soumoy en 84 et on parle de 5000 personnes tuées, surtout des personnes d'ethnie somaliéroane. Pour autant, est-ce que toutes ces controverses sont évoquées depuis mardi lorsqu'on dresse le bilan d'Arapmoy ? C'est vrai que quand on regarde la télé kenyanne aujourd'hui, qu'on écoute les politiciens kenyans, et là je rejoins la question de David, on a l'impression qu'il était populaire, les controverses sont mises de côté, on le célèbre un peu comme un héros national, on a une vraie réécriture de l'histoire qui est en train de se faire sous nos yeux. En fait, depuis sa mort, toute la classe politique, sans exception, lui rend hommage. Pourquoi ? La principale raison, je pense que c'est parce qu'un grand nombre de politiciens d'aujourd'hui doivent beaucoup à Moy. C'est lui qui les a faits, qui leur a permis de gravir les échelons. Mais il ne faut pas oublier aussi certains calculs politiques à long terme, notamment la succession d'Uru Kenyatta, le président en poste en ce moment, qui va terminer son second et dernier mandat. Moy est un kalenjin, ce qui est une des communautés les plus importantes du pays. Le vice-président Ruto, qui est en campagne permanente pour succéder à Kenyatta en 2002, c'est un kalenjin aussi. Donc la classe politique a besoin d'instrumentaliser l'histoire de Moy, pas forcément à cause de leur amour pour lui, mais plutôt pour un objectif, cette présidentielle 2022 qui va modifier les alliances de la dernière élection en 2017 et les alliances ethniques notamment.